Bonjour à tous, c'est le quatrième jour du CES de Las Vegas. Je suis actuellement avec Marc-Leonel Gâteau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé le French Village qui est juste à côté du plus grand lieu du CES de Las Vegas. On est actuellement au cœur de l'hôtel Paris. D'où vous est venue cette idée de fonder ce French Village ? Une idée simple, qui est proche d'ailleurs des valeurs de BPI France, on ne chasse pas assez en meute. Les patrons, lorsqu'ils viennent, ils ont besoin d'être à l'écoute des start-up. Et qu'est-ce qui se passe souvent ? C'est chacun dans sa délégation, chaque région dans sa salle, etc. On s'est dit on arrête tout, on fabrique un lieu où tous les soirs, les entrepreneurs vont pouvoir venir, vont pouvoir se rencontrer. Les start-up vont pouvoir pitcher. On a fait pitcher plus de 150 start-up. Et le résultat est là, puisque sur ces quatre jours, on a accueilli plus de 1900 patrons français. Et toute la sphère autour, les patrons francophones et puis les relais internationaux de tous les pays. C'est vraiment une première et on est assez content. Super. Est-ce qu'il y a eu des véritables retombées business des gens qui se sont rencontrés ici, qui ne se connaissaient pas d'avant ? Alors énormément. Pourquoi ? Parce que dans la journée, quand vous allez sur l'énorme hangar qu'est Eureka Park, il se passe plein de choses. Mais il suffit qu'au moment où vous passez, une start-up soit occupée, soit entourée de trois, de quatre contacts. Vous dites allez, je reviens plus tard. Mais compte tenu de l'immensité même de Eureka Park, vous ne les retrouvez pas. Là, sur le French Village, ils sont assis. On amène devant nos gros acheteurs, nos décideurs, nos founders aussi, vraiment les acteurs qui financent. Eh bien, la presse, on leur amène sur un plateau nos start-up, nos meilleures start-up. Elles peuvent les voir dans un cadre privilégié. Et comme il y a eu derrière de belles soirées, tout au long de la soirée, ensuite, networker, échanger. C'était véritablement un point, je pense, très opérationnel pour faire du business. Et comment est-ce que vous avez réussi à mettre en avant un village français à Las Vegas, qui est une ville américaine ? C'est tout le paradoxe. C'est que quand vous allez à l'étranger, vous êtes beaucoup plus accessible. En tant que décideurs, les pédigrés que nous avions dans nos jurys, les acteurs que nous avons accueillis tout au long de la semaine sont de très gros décideurs qui ont un peu plus de temps, qui sont un peu plus réceptifs et qui viennent en mode curieux. Ils n'ont pas la pression extrême du quotidien. Et donc, évidemment, tout le monde avait envie de se voir. Il y avait une envie. Les quatre régions fondatrices, citons-les parce qu'elles ont fait un superbe boulot, Hauts-de-France, Normandie, Pays-de-la-Loire et Occitanie. Quatre régions ont vraiment fédéré leur start-up, fédéré leur dirigeant, fédéré leur financeur pour que ça se passe ici. Et tous les autres ont suivi. Ça a été vraiment super. Super. Merci beaucoup, Marc Lionel. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci pour le French Village. Merci à vous tous de nous avoir suivis lors de ces interviews et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada